Et ben bonsoir tout le monde, nous sommes dimanche 2 mai, le 2 mai et je suis ravie de vous retrouver pour un petit live, coucou le palais des fantaisies, petit live au sujet du thème des prophétesses et de la prophétie. Voilà, Michael, l'ami, on va développer ce sujet et surtout, je vais vous annoncer une très très grande nouvelle, une très très belle nouvelle. Bonsoir, est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que tu m'entends, Katia ? Moi, je t'entends très très bien. Écoute, Katia, bonjour à tous. Katia, je voulais commencer par te dire que je te détestais. Ah. Ah, t'es surprise, je te détestais parce qu'en fait, du coup, je suis très jaloux de ne pas pouvoir venir participer à ce groupe en juillet que tu vas animer parce que ça a l'air vraiment super. Donc, je voulais dire que pour ça, je te détestais. Et oui, pour le moment en plus, c'est uniquement pour les femmes. Écoute, on te laisse à une petite place pour une prochaine, une toute petite place, peut-être en cuisine. Voilà, voilà. Mais j'adore, je serais ravi de cuisiner pour vous, si c'était possible. Mais en tout cas, c'est parce que ça a vraiment l'air super. Et donc, en plus, j'adore ce genre de moment, ce genre de communion, de partage parce qu'il se passe généralement quelque chose d'incroyable dans le groupe, dans l'égrégore du groupe, dans le fait que la communion multiplie en fait la connexion dans ce genre de réunion. Et que le premier jour, on est un peu timide et très vide le soir, on sent que des potentiels augmentent en chacun. Et que du coup, il y a une sorte de multiplication des potentiels quand on est comme ça. Et donc, c'est rien que pour ça de ne pas pouvoir vivre ce moment-là. Et oui, voilà. Pour une prochaine fois. Mais alors, c'est très important ce par quoi tu commences. Parce que tous les deux, on en a l'expérience. Il y a une énorme, d'abord pour commencer, sur ce thème des prophètes, de la prophétie et des prophétesses. Donc, pour vous annoncer en effet, puisque Mickaël a spolié déjà la nouvelle, c'est la création d'une retraite des prophétesses cet été, du 5 au 11 juillet. Je vais vous parler de cet événement qui est vraiment exceptionnel, qui est unique et exceptionnel. Alors, Mickaël et moi, on a cette expérience de savoir, parce que ça fait des années qu'on est guérisseur, thérapeute, et aussi dans la transmission, on sait à quel point il y a une différence incroyable entre le fait de recevoir des éléments de guérison et d'évolution à un individuel, quand vous allez rencontrer, par exemple, votre thérapeute, ou un énergéticien, ou un magnétiseur, ou quelqu'un qui va travailler sur vos mémoires cellulaires, et la porte qui s'ouvre et le vortex qui est créé quand on fait un travail avec le groupe. Donc ça, la première chose, c'est qu'en effet, un travail avec le groupe, c'est radicalement différent. D'ailleurs, Mickaël, on a fait en fait nos premiers groupes ensemble à New York en 2011, et c'est à cette occasion qu'on a découvert la puissance du groupe et le vortex du groupe. Et travaillant en groupe, ça va ouvrir les espaces de guérison de manière collective, donc on va renforcer les problématiques et les thématiques, qui du coup, quelque part, vont jaillir par priorité, parce qu'un groupe, il a une intelligence, et l'énergie éthique dans le groupe a une intelligence. Et donc, les thématiques qui correspondent à l'ensemble du groupe et qui sont prioritaires vont jaillir pour pouvoir être retraités. Et en plus, ça crée en effet un vortex de guérison et d'évolution, en fonction aussi des dons de chacun, des énergies de chacun, des qualités de chacun. Et c'est vrai que l'expérience de groupe, c'est majestueux et c'est magistral, parce qu'on obtient des évolutions et des guérisons qu'on n'obtiendra jamais en binôme, par exemple avec son thérapeute, son magnétiseur, son énergéticien. Ça, c'est la puissance et puis la beauté du groupe aussi de se rencontrer. Et notamment sur le thème de la prophétie, ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir un espace de connexion. C'est ça, si on avait vraiment à donner quelques mots-clés, Mickaël, pour la prophétie et pour cette retraite des prophétesses à venir, les mots-clés, c'est apprendre à connecter. Comment est-ce qu'on apprend à connecter ? Comment est-ce qu'on apprend à recevoir des messages de l'invisible et à les transmettre ? Et comment est-ce qu'on s'aligne à notre propre chemin d'évolution, à notre chemin de transformation, de mutation, à aussi notre spiritualité, en fait, notre spiritualité personnelle ? Et comment est-ce qu'on peut accompagner les autres ? Puisque ça, les prophètes et les prophétesses, c'est des êtres qui, de toute manière, une fois qu'ils ont connecté, vont transmettre, ils vont émaner ces informations pour leur communauté et pour les gens qui vont être amenés à toucher. Alors, ce qui est aussi important, c'est finalement le lieu, le contexte. Et tu peux nous en dire un peu plus sur le lieu, le contexte, la date ? Déjà, est-ce qu'il fera beau à ce moment-là ? Est-ce que c'est une période de l'été ? Est-ce que c'est un lieu qui va être coucounique, sympa ? Parce que finalement, c'est aussi… Peut-être que ça peut sembler puri, alors que pas du tout, parce que c'est le côté enfantin, mais il y a aussi le côté colonniste-vacances et le lieu sympa, ensemble, où on va partager. Et donc, le lieu est important, les dates sont importantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors cette retraite, elle va avoir lieu durant la période estivale. Évidemment, Palma de Mallorque, c'est une île qui est magnifique, qui a un taux d'ensoleillement qui est exceptionnel. Donc, on va avoir un très, très grand soleil. Le lieu, il est majestueux. C'est un ancien monastère. Donc, il est perché à je ne sais plus combien de mètres. On a une vue à 360 degrés autour. Il y a une piscine. Toutes les chambres sont décorées. J'ai des photos. Donc, pour celles qui vont me demander le programme, j'ai des photos. On voit les chambres décorées de manière antique. Donc, c'est très épuré. C'est vraiment un lieu qui se dédie au retour à soi, à la méditation, mais aussi à tout le travail de connexion. Un monastère, il faut s'imaginer, c'est un lieu qui a reçu des centaines de milliers de prières et donc qui est un lieu, de toute façon, qui ouvre la connexion. Moi, ça me fait penser aussi, ces lieux, ça, c'est très, très important, la notion des lieux, parce qu'on s'aperçoit que les lieux, souvent, ont une énergie qui leur est propre et qui attire à eux certains types d'événements. Et donc, ce n'est pas un hasard que les anciennes églises ou les anciens temples celtes étaient ensuite des lieux pour les églises. On avait comme ça, une fois été ensemble à la gare de Lyon, où je sentais qu'il y avait un passage dans une autre dimension. Et c'est aussi un endroit de voyage, en fait, la gare de Lyon. On sent que c'est un endroit de passage, que c'est un endroit vraiment qui ouvre une autre dimension, où il y a vraiment plein d'énergie, comme ça, qui s'échange plein de mouvements dans tous les sens. Et donc, on sentait aussi ce portail vers une autre dimension. Et donc, le lieu, le monastère lui-même, évidemment, il va nous recevoir et nous accueillir pour qu'on puisse s'y déposer et créer un espace propice à la connexion, à entrer dans le temps de l'oracle et de la prophétie, à entrer aussi dans le temps des rêves prophétiques. Donc, c'est un espace aussi qui va nous permettre d'entrer dans le rêve prophétique, surtout qu'on va dormir ensemble dans ce lieu. Donc, il y a tout le travail de la journée, tous les jeux même de la journée, parce que c'est ludique, et tout le travail de la nuit. Qu'est-ce que c'est que dormir avec des personnes qui sont comme nous, ouvertes, connectées ? Comment est-ce qu'on va être reliés finalement en permanence ? Donc, on va ouvrir tout cet espace, en effet, de la forme oracle, de la divination, le travail avec les cartes, le travail avec les cristaux, notre capacité à complètement aussi entrer en contact avec l'invisible à travers les minéraux, à travers aussi le monde du végétal, parce qu'on est entouré de végétation. Mais tout ça dans la jouissance. Ce n'est pas un travail qui se fait par… Ce n'est pas de la dureté, en fait. On va aller vraiment dans le ludique et la jouissance, parce que ça, c'est ma porte d'entrée. La jouissance intrasèque, quoi qu'on fasse. Et évidemment, on aura une nourriture aussi. Donc, c'est un lieu qui est très, très beau. Et on aura une nourriture qui sera exceptionnelle, parce qu'on a une cuisinière qui cuisine avec de la nourriture biologique. C'est de la cuisine méditerranéenne, donc avec beaucoup de saveurs, beaucoup de couleurs, beaucoup d'herbes, beaucoup d'épices. Et voilà. Donc, c'est aussi un moment de partage et de jouissance. Je sens déjà la magie quand on parle, en fait. Et la magie, il change aussi le cocooning, le côté être bien ensemble et cocooning. Alors, je me demandais, du coup, alors, du coup, moi, je ne peux pas y aller parce que je sais que c'est entre femmes, mais est-ce que c'est prophète et prophétesse ? À qui est-ce que c'est ouvert ? Est-ce que, par exemple, je sais que tu as une formation prophète et prophétesse, mais ça ne leur est pas réservée, je le sais. C'est ouvert à toutes les femmes. Il faut déjà avoir une sensibilité ? Il faut déjà avoir des connexions ? Ou est-ce que c'est ouvert à toutes les femmes ? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que cette année, on est dans l'année de la prophétie. C'est-à-dire que, pour moi, déjà, ça a été tout un chemin pour ouvrir cet enseignement. Et donc, depuis le mois de janvier, j'accompagne un groupe de 32 prophétesses. Donc, ça, c'est vraiment l'année de cette floraison de mon enseignement. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de niveau, il n'y a absolument pas besoin de prérequis. Je le vois déjà dans le groupe que j'accompagne en ce moment. C'est valable aussi pour la retraite des prophétesses, qui n'est pas nédiée au groupe, qui est vraiment ouvert au public, même s'il y a très peu de places. Donc, le nombre de places est limité. Voilà. Donc, c'est pas… Puisque ça permet aussi un travail de manière plus intense avec les membres du groupe. Et il n'y a pas besoin… Dès qu'on ressent l'appel, en fait, c'est quelque chose que l'on est intrinsèquement. C'est-à-dire qu'on a ce potentiel, on a ces capacités, qu'on les ait exploitées ou non. Et le travail de mon enseignement… En fait, mon enseignement va permettre de le révéler, de le déclencher, vraiment de le mettre en mouvement et de l'aligner pour les personnes qui ont déjà une sensibilité, voire déjà certaines pratiques. Donc, quel que soit le niveau, c'est vraiment bienvenu. À partir du moment où les personnes, on l'appelle, les choses, elles se font de toute façon à l'instant. Et mon enseignement, il est dédié à un niveau avec quelqu'un qui est totalement novice, ou même à une personne qui a déjà plusieurs années de pratique et qui veut aller plus loin. Alors, combien de personnes, du coup ? C'est un groupe de combien de personnes ? Donc, c'est limité. C'est 20 personnes, en fait, pour ce groupe. Et cette année, 20 personnes, parce que le monastère a aussi sa capacité maximale d'accueil, et 20 personnes, je trouve que c'est très bien aussi pour créer une énergie de groupe qui soit intéressante et qui permette aussi des échanges privilégiés avec chacune des participants. Alors, quels sont les… En gros, s'il devait y avoir des attentes, en fait, en termes de skills, d'attentes, de ce qu'elles pourront développer après elles-mêmes, d'outils qu'elles pourront maîtriser. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, par exemple, un peu concrètement sur les outils que tu peux utiliser ? Alors, d'abord, sur les attentes et vraiment ce qu'on peut développer avec une retraite comme celle-ci, c'est le retour à soi et connecté à soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde veut me connecter aux anges d'animaux, aux animaux, enfin, aux anges, aux maîtres ascensionnés, à tout ce qui est extérieur, alors qu'en réalité, c'est le thème d'être une prophétesse et de dire, c'est vraiment mettre sa couronne sur sa tête comme le chakra couronne et de dire je connecte par moi-même à travers mon essence, mon âme et par mon propre esprit et je développe mes propres perceptions et capacités médiumniques. Donc, la première chose, c'est ouvrir son intuition, développer ses capacités médiumniques, trouver sa propre connexion de manière, en fait, à être guidé d'abord pour soi et pour pouvoir ensuite l'utiliser pour les autres. Donc ensuite, en termes de capacités, là-dedans, tout est ouvert. On peut apprendre à connecter avec les cristaux, utiliser les cristaux pour ouvrir le champ d'information du monde, pour reprogrammer un lieu, pour reprogrammer aussi l'ADN, pour reprogrammer l'autre. On peut utiliser les végétaux aussi. On va utiliser les végétaux dans le rapport à la guérison. Qu'est-ce qu'on peut faire avec telle plante ? Comment est-ce qu'avec une plante, on interagit, en fait, comme avec une entité ? Ce n'est pas un objet. On va apprendre, évidemment, à tirer les oracles, apprendre à donner des messages. Comment est-ce qu'on donne le juste message ? Comment est-ce qu'aussi on canalise de manière alignée, vraiment, sans être dans des projections, sans être dans des illusions ? Ça, c'est très, très important sur le travail de la prophétie. On va aussi travailler sur les rêves, évidemment, le rêve prophétique. Tu voulais dire quelque chose ? Justement, tu ne parlais pas des rêves, donc je pourrais... Ah oui, alors le rêve prophétique aussi, ça, c'est très, très important. Comment est-ce que le rêve, c'est la voie royale pour connecter à soi, à notre âme et à notre inconscient ? Comment est-ce qu'on va interagir grâce à nos rêves, tout le travail de rêve ? Et puis, évidemment, on va faire des cercles de transmission, des cercles de reprogrammation, tout un travail autour de la respiration et le corps pour que la prophétesse soit aussi une prophétesse qui jouille. Il y a vraiment cette dimension du plaisir et d'évoluer dans la joie, le plaisir et la beauté. Donc, en fait, j'avais aussi à donner des mots-clés un peu sur les valeurs qui vont souder ce groupe. La première valeur, c'est vraiment la liberté d'être soi, parce que c'est quelque chose de dire je suis une prophétesse ou un prophète. C'est extrêmement subversif, ça peut paraître présomptueux, ça peut paraître prétentieux, mais c'est simplement que certaines personnes, certains d'entre nous, on le sait, on commence tout juste à l'assumer, sont nés avec des capacités de délivrer un message, d'être en lien en permanence avec l'invisible de manière à délivrer un message et on fait le pont avec l'invisible et avec d'autres dimensions. Donc ça, c'est très très important, cette dimension et cette capacité à voir de l'autre côté du miroir, pour certains d'entre nous, c'est quelque chose qui est inné, mais ce n'est pas pour autant que ça ne demande pas un chemin d'évolution pour l'assumer, pour l'exprimer, pour l'aligner, pour aussi le moderniser, parce qu'on n'est plus des dix heures de bonne aventure comme on le faisait il y a un siècle, on a le même troisième œil, mais aujourd'hui, on entre dans le champ d'information et donc on délivre le message de manière différente et le rapport au temps, ça on va faire aussi tout un travail sur le rapport au temps, qu'est-ce que le présent, qu'est-ce que le futur, c'est très très différent la notion qu'on en a. Donc la notion de liberté, c'est-à-dire que vraiment toutes les personnes qui sentent qu'elles ont, toutes les femmes qui sentent qu'elles ont cette dimension prophétique, qu'elles sont des femmes oracles, des divineresses, qu'elles ont vraiment cette intuition très viscérale, cette connexion déjà à travers leurs rêves et des informations qui leur parviennent, cette hypersensibilité et qui ont envie d'être dans leur espace de liberté, libres d'être soi-même, ça déjà c'est très important parce que la liberté, pouvoir être soi, c'est vraiment une fondation essentielle pour pouvoir assumer qui l'on est. Ensuite, il y a toute la dimension de l'abondance en fait, l'abondance dans les enseignements, l'abondance dans les connexions, l'abondance dans la transmission, l'abondance dans la nourriture, l'abondance aussi dans les rencontres. Moi en tout cas, ce que j'ai envie de faire, l'invitation, c'est rentrer dans cet espace aussi d'abondance. Ça peut se faire avec vraiment l'abondance aussi dans la jouissance et de savoir que c'est riche. On ne fait pas un travail de connexion. En fait, pour le travail, évidemment, c'est un plaisir, c'est une joie parce que c'est réaliser notre propre nature mais aussi parce que c'est riche, c'est fertile en fait d'être guidé. On a des résultats au quotidien dans le fait d'être guidé. C'est exceptionnel en fait comme don, la guidance parce que ça nous permet de saisir les opportunités, ça nous permet quand on rencontre quelqu'un de savoir avec qui il y a une interaction qui est importante pour nous. Quand on reçoit un message, ça nous permet aussi d'ajuster notre créativité au quotidien, de redonner une direction à des projets. Donc ça, c'est vraiment la guidance et c'est aussi une très grande fertilité et richesse pour soi. Alors, la petite question, c'est pour les personnes qui seraient un peu complexées parce qu'elles n'ont pas encore forcément, il y a des personnes qui me disent moi j'y arrive pas, c'est pour les autres. Est-ce qu'il y a ultimement des petits travails en groupe pour aller débloquer, pour qu'il y ait le déclic, pour que les personnes s'approprient en fait cette nouvelle sensibilité, acceptent de passer de l'autre côté en fait du miroir ? Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que par exemple quelqu'un pourrait dire est-ce que je pourrais peut-être avoir un petit moment avec toi toute seule pour essayer de me débloquer ? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible par exemple si quelqu'un avait un petit frein par rapport à ça ? C'est toujours possible parce que bon d'abord on va vivre une expérience en fait d'une semaine complètement en immersion donc il va y avoir évidemment des temps de débriefing et aussi des temps d'échange qui sont possibles de manière informelle ou formelle avec moi. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui à un moment donné a besoin d'une aide, il y a beaucoup de travail aussi en binôme donc je suis toujours là et présente pour avoir un tête-à-tête et débloquer une information et puis de toute façon je fais tout un travail aussi au niveau du cellulaire avec mon verbe par la reprogrammation cellulaire pour celles de ceux qui me connaissent déjà on le voit à travers mes enseignements pour celles qui m'ont connue aussi sur certains podcasts on a pu m'entendre faire des reprogrammations cellulaires donc à travers mon verbe j'active aussi ces potentialités et il y aura toujours des moments d'exercice et d'échange qui vont nous permettre de voir à quel point finalement c'est un jeu d'enfant c'est un peu comme si on rejoignait Harry Potter pour toutes celles qui se sont appelées par cet univers en fait de la connexion il y a cette magie on rejoint l'école d'Harry Potter et c'est un apprentissage mais c'est un apprentissage qui est aussi ludique c'est un apprentissage qui se fait c'est un jeu d'enfant c'est un jeu d'enfant à partir du moment où on a confiance et puis j'ai l'habitude d'accompagner des groupes depuis très longtemps et je ne me suis jamais sentie en difficulté avec quelqu'un qui est novice ou qui a un blocage c'est pas quelque chose qui pose problème du tout alors pour quelqu'un qui ne connaitrait pas ça ressemble à quoi une journée un peu type avec vous tous ensemble ça ressemble à peu près à quoi ? d'abord ça commence par un super bon petit déjeuner parce que c'est la base un super bon petit déjeuner parce que d'abord le corps il faut qu'il soit disponible et donc un déjeuner vraiment qui active les sens vraiment d'abord on se met bien dans la jouissance mais surtout sur les ateliers il y a toujours un ça peut varier d'une journée à l'autre mais on se rejoint en groupe et on ouvre en fait ce cercle et l'énergie du groupe donc évidemment il va y avoir une cérémonie d'ouverture et puis ensuite on a des temps de parole de présentation où chacun aussi pose son intention là où elle en est peut-être aussi ses pressions déjà ses perceptions comment elle se sent à l'instant T aussi tous les matins on se dit comment je me sens à l'instant T où je me suis par rapport à hier et puis ensuite moi j'ouvre un espace de transmission alors soit à travers la méditation la reprogrammation à travers déjà de la descente d'informations pour accompagner aussi les personnes qui sont là et donner des définitions qu'est-ce que la prophétie il va y avoir aussi tous les jours des ateliers avec les cartes les tarots les cristaux la connexion dans la nature aussi une dimension chamanique il va y avoir aussi un travail avec les plantes un travail très particulier avec les plantes donc il y aura toujours des transmissions des ateliers des partages des interactions aussi parfois deux par deux pour que les participants puissent se rencontrer exercer les unes sur les autres on peut avoir aussi des ateliers aussi pour connecter aussi à nos champs d'énergie comment est-ce qu'on connecte aux informations par nos champs d'énergie à travers l'énergie et le magnétisme donc voilà un peu tout ce qu'on peut y retrouver et tout ça c'est ouvert et puis il y aura le soir aussi alors voilà ça c'est ma spécificité c'est-à-dire que vraiment la retraite c'est des enseignements c'est vraiment intensif c'est extrêmement intense c'est-à-dire qu'on part pour une aventure intensive où pendant une semaine on partage on reçoit et je transmets donc il y a aussi des ateliers le soir donc il y a toute la magie de la transmission le soir parce que la transmission le soir les connexions ne sont pas les mêmes que durant la journée on n'a pas la même ouverture la nuit on est vraiment justement on plonge complètement dans l'invisible en plus on est plus fatigué donc on a beaucoup moins de résistance et donc on connecte beaucoup mieux donc on va il y a beaucoup de magie à chaque instant de la journée mais la nuit le monde de la nuit c'est vraiment l'envol de la chouette en fait qui est mon animal totem et là on apprend beaucoup plus à voir derrière l'opacité en fait de la nuit c'est-à-dire à être en relation avec notre inconscient en relation avec l'invisible et avec cette nature en fait de la nuit vraiment cette dimension mystérieuse là on pénètre le mystère j'imagine que du coup la nuit c'est plein les lits sont pleines de rêves en fait magnifiques et puis physiquement on est à l'extérieur on est aussi sous la voûte étoilée donc c'est vraiment une transmission en plus qui est une transmission de toute beauté j'ai déjà fait aussi quand j'ai fait des stages la nuit on est sous les étoiles on a un feu donc là c'est complètement différent c'est pas les bancs de l'école en fait on est vraiment dans la prophétie aussi dans la nature qui est notre premier livre de la vie et qui est aussi l'école des mystères quelque part moi ce que je trouve beau c'est qu'en fait alors ça paraît un peu surnaturel mais chacun développe ses potentiels qui sont un peu en dehors de la normalité et ce que je voulais dire c'est que ces personnes ces potentiels qui se développent au-delà d'un groupe dans un groupe et bien qu'est-ce qui se passe à la fin du stage que finalement ce groupe il perdure dans l'énergie toi qui as organisé plusieurs fois des groupes comme ça j'imagine que les liens restent très forts allez c'est des moments même à l'échelle de ma vie moi j'ai eu un stage comme ça que j'ai effectué c'est des moments de grâce mais vraiment parce qu'un groupe il ne se constitue jamais par hasard et c'est vraiment une aventure de cœur surtout quand on retrouve sa famille d'âme parce que se dire prophète et prophétesse derrière le mot ce qui est intéressant c'est qu'on va retrouver sa famille d'âme des êtres qui ont des dons comme les nôtres donc ce sont des retrouvailles c'est vraiment souvent c'est des personnes qu'on pense avoir connues c'est un peu comme les soirées que j'organise en fait parfois Michael ou les gens qu'on présente on dit on a l'impression de se connaître voilà exactement il y a des personnes comme ça on se dit mais attends mais on se connait mais oui parce que c'est une histoire de famille d'âme donc on se retrouve donc évidemment on entre dans un espace où les miroirs les effets miroirs sont décuplés démultiplient et donc nos dons s'intensifient parce que qu'est-ce qui se passe quand on retrouve quelqu'un qui a les mêmes dons donc évidemment c'est exponentiel et le groupe garde toujours des contacts sur des amitiés très fortes qui se forment on peut aussi derrière créer un groupe WhatsApp on continue d'échanger ensuite sur nos perceptions sur nos rêves prémonitoires sur ce qui se passe après la retraite évidemment parce qu'on ouvre une porte d'accès à l'invisible on ouvre une porte de lecture en fait des mystères et ça c'est infini c'est quelque chose qui va travailler ensuite sur des mois et des années et donc le groupe a été là comme témoin et il sera là encore dans les semaines et les mois à venir toutes les personnes qui vont continuer d'échanger dans le groupe et d'alimenter le groupe de nourrir le groupe avec les messages qu'elles reçoivent et aussi leurs évolutions évidemment je ne peux pas témoigner parce que du coup par définition je n'ai pas pu assister à tes formations parce qu'elles sont elles à vos femmes mais je peux témoigner de la dernière soirée que tu as organisée et ce qui est incroyable c'est qu'il y a aussi cette notion d'échange de partage mais pas seulement d'information de compétence en fait c'est qu'en fait ce qui est incroyable c'est qu'on avait envie de celui qui propose des massages et qu'il y a une compétence incroyable dans le massage et bien on a tout sur envie qu'il nous masse et du coup je pense qu'il va après comme ça il va y avoir ces échanges en fait qui se font quand ce soit la naturopathie en fait j'ai l'impression que chacun a ses compétences et j'imagine que ça c'est super beau dans un groupe moi je l'ai vécu à travers ce dîner et que j'imagine que c'est très fort aussi dans tes groupes c'est les échanges possibles après pendant l'information ou après de chacun de ces compétences naissantes ou affirmées qui peuvent comme ça interagir les personnes qui peuvent interagir entre elles alors complètement c'est déjà le cas dans le groupe des prophétesses de cette année dans le cercle que j'ai organisé c'est un groupe qui est extrêmement actif le groupe des prophétesses c'est un peu c'est vraiment l'école Harry Potter on est dans Poudlard où en fait la porte l'année scolaire a ouvert ses portes et du coup on sent une émulation qui est extraordinaire et il y a énormément d'échanges informels en dehors en fait des espaces de transmission c'est assez impressionnant parce que c'est parti très très vite et les personnes en fait échangent comme ça en permanence c'est aussi valable évidemment pour la retraite parce que quand on a comme ça un don notre don plus on le partage plus il s'intensifie plus il s'actualise plus il s'affine et donc en plus quand on se retrouve avec des personnes qui sont sensibles qui nous accueillent puisqu'elles-mêmes elles ont aussi des dons qui sont peut-être un peu différents mais quoique similaires et bien évidemment ça devient c'est une oui c'est ces deux mondes en fait qui se rencontrent et qui s'embrassent en fait c'est vraiment c'est une relation d'amour qui naît mais pas dans une relation affective mais vraiment de reconnaissance et puis du coup de jouissance en fait dans cette reconnaissance parce qu'on sait que l'autre n'est pas fou et on sait qu'on n'est pas fou et qu'au contraire en fait c'est magnifique ce qui est en train de se passer et du coup l'énergie elle est démultipliée et c'est d'autant plus vrai sur les groupes aussi qu'on a chacun tu parlais de chacun des différents métiers le massage la naturopathie le magnétisme mais en plus dans les groupes de prophétesse c'est qu'en plus chacune a son sens qui est le plus fort on va développer aussi son sens le plus fort certains sont clairaudients d'autres ont un pouvoir de la vision d'autres ont simplement un instinct très fort d'autres ont à avoir des perceptions à travers les mains des perceptions énergétiques et évidemment chacune va avoir sa singularité et ce qui est très intéressant dans un groupe comme ça c'est que chacun et chacune enfin du coup la chacune pour la retraite va développer sa singularité va développer son sens le plus fort et du coup les partages sont très riches sont vraiment extrêmement riches parce qu'on se rend compte qu'il y en a une qui voit le rat l'autre qui reçoit plutôt des messages et donc on se rend compte à quel point c'est beau d'être chacun unique qu'il ne faut surtout pas se comparer mais que ça va nous demander à chaque fois d'aller plus loin dans la confiance en nos dons et que les autres vont dire si tu m'as donné une information t'as vu juste et moi je le vois plutôt comme ça et c'est comme ça qu'on développe véritablement tout le pouvoir en fait de sa prophétie c'est-à-dire toute notre capacité à délivrer des messages moi ce que je trouve aussi très beau tu en as parlé un petit peu à l'instant c'est le verbe incroyable c'est qu'en fait on a le sentiment dans des communions des groupes comme ça en communion qu'on parle la même langue en fait qu'on se comprend et moi des fois quand la dernière soirée que tu as organisée je me suis dit bon s'il y avait quelqu'un qui nous écoutait qui n'était pas tellement connecté à cette démarche spirituelle il serait extrêmement il se dirait mais il parle de choses très très bizarres en fait alors qu'en fait aborde des sujets totalement librement avec des choses des personnes qui peuvent aborder des sujets de manière très poussée par exemple sur l'infiniment petit sur les perceptions de l'infiniment petit ou de l'infiniment grand et du coup ça crée des conversations incroyables donc au-delà des compétences je trouve que le verbe même dans le verbe c'est très intéressant et très riche en fait et donc c'est vraiment une des choses je trouve qui est vraiment qui doit être très riche dans les soirées de discussion par exemple un peu hors atelier j'ai envie de dire c'est pour ça que finalement une retraite comme celle-ci la retraite des prophétesses c'est un moment d'entrer dans sa communauté on entre dans notre communauté de cœur on rejoint notre communauté de cœur on rejoint une communauté d'âme on parlait pour nous notre soirée de soul famille en fait ça veut dire que c'est d'un âme c'est un langage bien sûr on se comprend on sait que ça existe parce qu'on en a fait l'expérience on sait à quel point c'est important pour nous et intéressant et essentiel et prépondérant même pour nous d'être guidés on sent qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous que ça vibre on sait en fait on sait que ce quelque chose il existe que cette connexion à chaque fois on est subjugué aussi à quel point elle est juste pour nous à quel point elle nous nourrit à quel point elle nous emmène plus loin et donc la retraite des prophétesses c'est ça c'est vraiment retrouver sa famille d'âme retrouver sa communauté retrouver des personnes qui parlent le même langage ou de retrouver des personnes qui ont les mêmes affinités les mêmes passions pour les oracles pour la divination pour la connexion des personnes qui sont passionnées par la connexion et nous c'est ce qu'on est on est passionnés par la connexion quand la dernière fois on s'étonnait qu'on n'avait pas connecté pendant une semaine ou dix jours quand on a eu on a eu récemment comme ça encore une évolution dans notre connexion pendant une semaine évidemment le temps d'évoluer et bien notre connexion avait changé on se disait mais Mickaël ça fait une semaine qu'on n'a pas parlé de connexion que se passe-t-il parce qu'on est des êtres passionnés par la connexion on est des êtres passionnés par l'évolution par les techniques de guérison par tout ce qui nous permet en fait d'ouvrir tous nos potentiels vraiment notre instant notre manière de nous relier au monde de nous relier aux autres de lire le monde en fait la vision le pouvoir de la vision c'est qu'aussi on a une lecture du monde qui nous est unique on a une vision du monde qui nous est unique et c'est ça qui est important c'est-à-dire qu'on ne voit pas les êtres de la même façon quand on est dentiste quand on est danseur et quand on est prophétesse on ne voit pas les êtres de la même façon et encore derrière tout ça c'est pas présomptueux c'est-à-dire que moi je trouve que mon boulanger qui me fait jouir avec des pâtisseries exceptionnelles il a un don qui est équivalent au mien il n'y a pas du tout d'échelle ou de niveau mais par contre être un prophète ou une prophétesse c'est quelque chose qui existe c'est ce qu'on est c'est ce qu'on commence nous aussi à assumer et à partager avec le monde et quand on l'est on a envie de rejoindre les nôtres et de partager et de pousser aussi nos dons et nos enseignements et notre transmission donc finalement moi le message que j'ai envie de donner c'est toutes celles qui savent qu'elles ont un message à délivrer au monde toutes celles qui savent qu'elles sont connectées aux déesses à vraiment tous les enseignements du panthéon des déesses grecques égyptiennes qui savent que la connexion c'est quelque chose qui leur est essentiel qui sentent cette affinité avec le monde du minéral avec le végétal avec les tarots avec le monde du rêve avec l'invisible qui savent qu'elles sont en fait des voies du mystère toutes ces femmes qui savent à l'intérieur d'elles qu'elles sont la voie du mystère c'est pas toi c'est Soumaïa avec la pavlova il m'a fait rire toutes ces femmes qui savent qu'elles sont les voies du mystère et qui accessoirement aiment la pavlova ou qui mettent sur leur hôtel un petit biscuit pour la vie à sa torme sont les bienvenues toutes les femmes qui aiment les rituels qui sont fascinées par la prophétie qui savent qu'elles sont en lien aussi avec qu'elles ont des rêves prémonitoires des pré-sciences des pressentiments voilà tout ce qui est vraiment instinctivement là et bien elles sont bienvenues pour cette retraite du 5 au 11 juillet donc à Palma des Mallorques voilà les inscriptions ont déjà commencé le nombre de places est très limité et vous pouvez simplement m'envoyer un message pour avoir le programme complet sachant que là je viens de poster en story aussi le programme complet sauf par dont vous avez les principales informations mais vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Instagram ou bien middouman arrobas gmail.com moi j'ai un dernier mot c'est que je trouve que c'est en juillet et c'est beau parce que du coup c'est un retour à l'humain vous allez vraiment être dans l'humain vous allez vous voir en fait et c'est vrai qu'avec le contexte on n'est plus habitué à être ensemble humainement et rien que pour ça une fois de plus je vous envie d'être humainement ensemble oui c'est vraiment très très important là d'ouvrir cet espace où on rejoint nos communautés justement on partage partager en direct vraiment se retrouver et ouvrir ces espaces ces espaces sacrés qui nous sont essentiels dans des lieux en plus qui sont de toute beauté donc je répète dans ce magnifique monastère je donne toutes les informations voilà n'hésitez pas maintenant pour que je vous donne toutes les informations en détail vraiment pour la logistique et en tout cas moi je suis vraiment enchantée de donner cette première retraite sur ce thème parce que même si j'ai fait ce cercle de prophétesse cette année-là une retraite c'est très très différent d'être toutes ensemble c'est très très différent de pratiquer aussi et puis même de n'avoir aucune influence extérieure c'est-à-dire d'entrer dans le temps de la retraite de sortir quelque part de notre environnement et de se retrouver avec des personnes qui comme nous vont se dévouer on est vraiment dans ce mouvement de dévotion à notre être c'est quelque chose qui est exceptionnel qui est magique et je suis excitée en fait je suis déjà très excitée à l'idée de passer ce temps avec vous et de donner ces enseignements de manière intensive sur cette semaine du 5 août juillet voilà parfait je crois que merci pour cette intervention merci beaucoup Miguel tu crées une parenthèse j'avais envie d'y aller avec magie une parenthèse comme ça une magie pendant un temps donné avec des personnes d'exception ça a l'air vraiment super voilà une parenthèse magique mais aussi on dit sur la dimension de la prophétie oui c'est de la magie oui c'est beaucoup de beauté aussi mais surtout c'est une évidemment c'est un vortex d'évolution et de guérison c'est à dire que la guérison c'est ce que je suis intrinsèquement aujourd'hui ça fait des années que je fais ça c'est ma douche quotidienne c'est ma seconde respiration et donc les énergies d'évolution derrière ce qu'on c'est aussi derrière la connexion c'est que les personnes elles peuvent être remises sur leur chemin de vie remises sur leur chemin d'âme et intégrer les dernières énergies d'évolution pour s'actualiser et pour déployer qu'elles sont pour réaliser leur propre nature donc la magie oui mais aussi avec tout ça tout un travail de guérison d'évolution intérieure et de se réaligner parfaitement en tout cas le plus près possible de notre âme de notre être et de nos dons c'était parfait merci Mickaël merci Katia je te dis à très très vite puisqu'on a encore beaucoup de choses à partager aussi nous sur la formation révélée vos potentiels on en parlera en d'autres moments merci beaucoup Mickaël Lamy du Palais des Fantaisies qui est aussi mon collaborateur de cœur donc vous retrouvez aussi ses enseignements dans mon école katiabouchich.com parce que Mickaël c'est le magicien des rêves c'est le merlin des rêves et il éblouit tout le monde à travers ses analyses j'ai même ma mère qui n'est pas la première à faire des compliments qui a dit qu'il était d'une pédagogie exceptionnelle donc merci Mickaël d'être avec moi ce soir et puis pour celles qui ont des questions encore vous n'hésitez pas je suis disponible toute la soirée pour vous répondre sur ce thème de la prophétie parce que voilà c'est un thème de cœur de toute façon on n'a pas fini d'en parler c'est que le début bonne soirée tout le monde et merci bonne soirée ciao 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 ciao